Hey Mano, tu sais que les gens maintenant ils veulent que tu fasses mes intros sur YouTube ? Ah bon ? Eh ben... Allez vite vite vite, 10 secondes là on est sur YouTube, les gens ils ont déjà s'appli sur la chaîne de Squeezie là ! Hey YouTube, aujourd'hui Nico répond à la question qui hante tes nuits et tes jours ! Quel est le meilleur appareil pour faire de la photo de rue ? C'est le... J'ai passé des mois de ma vie, que dis-je des années, à essayer de trouver la caméra parfaite pour la photo de rue. Alors là oui, c'est foutu hein, mais c'est pas juste une habile technique de manipulateur pour te faire rester plus longtemps sur la vidéo, non. C'est surtout que le plus intéressant, c'est la méthode ultra-scientifique que j'ai utilisé pour trouver ce boîtier. Yes Science ! Ok voilà l'appareil parfait dont tu rêves, il peut tout faire. Mais la barre de faire quoi ? La barre de faire tout ! Bon rêve pas, parfait c'est relatif hein, aucun appareil photo va cocher toutes les cases. Mais notre méthode va faire qu'on va s'en approcher le plus possible. Donc t'inquiète pas, tu repars pas les mains vides. Ça fait plaisir. Notre démonstration se base sur trois variables qu'il va falloir déterminer pour trouver le meilleur appareil photo. La troisième va vous surprendre. Non, sans déconner, pour de vrai c'est la plus importante et personne n'en parle. Surtout parce que c'est moi qui ai inventé ce truc là. Mais voilà, heureusement que je suis là, abonne-toi, met la cloche ! Ça va faire quelques semaines que je l'ai et qui m'accompagne dès que je sors de la maison. Pas forcément quand j'ai l'intention de prendre des photos, mais juste en balade, au moins je l'ai au cas où. D'où pas mal d'images que je retiendrai jamais, totalement passe-partout. Mais qui font plus partie d'un exercice de routine mentale. Tu sors, tu prends des photos. Tiens la fun fact, le gars ici c'est l'artiste JR. Je suis tombé dessus totalement par hasard, il faisait un collage à l'eau. La première variable, la plus évidente, c'est l'argent, ce que tu peux te permettre. Ok, prenons deux gammes d'appareils qu'on présente souvent pour la photo de rue, comme les Olympus Pen par exemple. Ou bon, ça pourrait correspondre à tous les modèles de la marque, mais disons la gamme Q d'Eleca. Eh bah, tu vas pas le croire, mais c'est pas le même prix. Il y en a un, ça va, et l'autre, on s'approche plus du budget nécessaire pour acheter une galette des rois en pleine épiphanie. Oui je sais, ça fait un mois, mais je l'ai encore en travers. Sérieux, c'est quoi ce pays ? 20 balles, le morceau de galette comme... Bon, en sachant qu'il faut prendre en compte le budget global, je le dis assez souvent, mais le boîtier c'est pas le plus important. La qualité d'une image vient majoritairement de l'optique, c'est là qu'il faut investir. Oh, et alerte divulgachage, l'appareil parfait dont je te parle, bah c'est ni un Leca, ni un Olympus. Euh, puisqu'on est sur le point pognon, petit rappel que t'es pas obligé de dépenser des millions pour avoir du matos à la cool. J'en parle régulièrement, Pixlok, c'est une plateforme qui te permet de louer ton matériel, le genre de matos que tu pourrais pas t'offrir tous les jours. J'ai déjà fait une vidéo sur eux, tu peux choisir sur leur site des boîtiers, des objectifs, lumière, plein d'autres choses. Ils te livrent dans toute la France, et t'as même 20% de réduque avec le code promo NICODT20, trop bien. Voilà, et hashtag note-sponso, au fait, je ne suis pas payé par eux, même le code promo, y'a aucune affiliation. Donc voilà, si t'aimes pas ma gueule, et bah tu peux quand même l'utiliser, je ne toucherai rien dessus. Enfin, je gagne quand même un truc, c'est que je peux de temps en temps aller leur emprunter du matos gratuitement. Euh, ça c'est bien, oui. J'ai pu aller leur emprunter une optique que j'aurais carrément pas pu me payer, un grand angle dont je te donnerai la rêve plus tard. Tu me connais, j'adore shooter au télé-hop, j'adore l'effet d'écrasement des plans que ça peut rendre. Comme ici, là, avec cette personne qui prend son petit café devant le journal. C'est ce cumul des différentes couches qui donne une certaine complexité à l'image. Mais là, c'était justement l'occasion de travailler sur l'effet inverse. Une focale ultra grand angle va me forcer à intégrer des éléments plutôt qu'exclure. Exemple ici, c'est dur pour moi de raconter l'histoire qui m'intéresse. Je trouve que j'ai pas réussi à vraiment détacher mon personnage de la ville. Je voulais qu'on puisse se dire qu'il laisse derrière lui le monde du travail, là, avec les grands buildings derrière. Mais ça fonctionne pas, vu que les différents plans focaux ont la même valeur de champ. La solution, ça aurait été plutôt d'utiliser des couleurs, donc d'attendre qu'il y ait quelqu'un d'autre qui passe, là, avec des fringues un peu plus flashy. Tu nous connais, nous, les photographes de rue, on est des psychopathes qui courent après les gens pour prendre sauvagement leur image. Mais quand j'ai vu ce gars avec ce bonnet, bah j'étais obligé, là, le mec c'est Sekouma de One Piece. Au 20 mm, l'image est totalement inintéressante. Avec cette focale, faut vraiment aller au contact. Mais la récompense, c'est ce sentiment d'immersion qu'on obtient. J'adore la silhouette et la couleur uniquement apportée par l'environnement. Autre avantage, le travail sur les espaces, avec cette sensation d'immensité du grand angle qui fait ressentir encore plus la solitude de mon pauvre petit bus abandonné dans son hangar. La deuxième variable aussi, tu la connais forcément parce que c'est souvent là où ça bloque, aveuglé par toute cette poudre que les marketeux te jettent dans les yeux. Oui, je parle de matos, ce dont tu as besoin. Écoute-moi bien, camarade, résiste au capitalisme qui dit que le superflu est une nécessité et que le dernier appareil, waouh, mais c'est dingue, il peut tout faire ! Il va falloir te concentrer uniquement sur les véritables besoins qui concernent ta pratique personnelle. Exemple pour la photo de rue dont on parle aujourd'hui. Déjà, l'objectif, le boîtier ne détermine pas ton style, personne ne va jamais dire « Oh, waouh, mais cette photo, elle a été prise avec le Sony machin ! » Tiens, au fait, tu savais que l'appareil parfait, là, c'est pas un Sony. Ce qui fait partie de ton identité, par contre, c'est la vision que tu as du monde. Et elle s'exprime par l'angle choisi, par la focale. Bon, pendant qu'il y a un train qui passe, je mets mes gants, j'ai trop froid. Moi, ça me tue quand on me demande « Mais la focale pour la photo de rue, c'est le 35 ou le 50 mm ? » Comme s'il pouvait y avoir rien d'autre. « Ah, attends, j'ai la morgonée, putain, il fait froid ! » En fait, il n'y a rien de plus personnel comme choix. Et l'idéal, ça va être de placer autant de ta personnalité dans les choix des fonctions de tes appareils. Tu dois choisir un boîtier intimement lié à ta pratique. Tu as deux types de photos de rue. Le chasseur de hasard, où tu vas dégainer le plus rapidement possible lorsque le destin te met face à une situation. Un élément que tu estimes digne d'être immortalisé. Je marche et pendant une seconde, je souris du contraste entre l'élégance de cette moiselle, avec son long manteau et ses chaussures à talons, mais qui se déplace sur cette vieille trottinette. Et ensuite, tu as le pêcheur, celui qui attend. Tu te places à un endroit que tu sens bien. Ici, c'était le seul jour où il y avait une lumière sympa dans toute la grisaille de ce mois de janvier. J'aime bien les courbes qui m'apportent le graphisme sur le mur. Maintenant, le gros du travail, c'est de patienter jusqu'à trouver l'histoire que je veux raconter. C'est un travail de sélection, qu'est-ce qui me touche le plus ? Les personnages qui marchent dans le sens inverse de la lecture de l'image ? Le croissement de deux personnages ? Un couple dans la lumière ? Le positionnement parfait de la demoiselle avec le rayon du soleil ? Autre exemple, combien de longues minutes d'attente et de photos superficielles jusqu'à capter une histoire intéressante ? La vieille dame prenant le temps de trouver un bon livre ? La jeune femme à vive allure ? Le casque vissé sur les oreilles et les yeux rivés sur son téléphone ? Ici, je veux photographier la grande roue qui se détache de la ville. Je suis un peu dans le désespoir puisque clairement, la lumière est dégueulasse. Les couleurs sont ternes au possible. Bref, c'est l'hiver. J'ai attendu que pas mal de gens passent jusqu'à ce que je puisse faire cette photo. Bon, elle est toujours dégueulasse niveau lumière et colorimétrie. Mais j'aime bien ce contraste entre le symbole de la jeunesse de la grande roue et ce vieil homme qui sort du champ et s'en éloigne. Encore combien de temps d'attente pour avoir la tête bien placée dans le carreau ? Le chien qui passe devant au bon moment ? Le bon couple de personnes posées au bon endroit ? La question, c'est quelle est ta pratique de la photo ? Est-ce que tu photographies des scènes de vie et que l'autofocus le plus performant possible est nécessaire ? Est-ce que tu photographies la nuit et il va falloir que tu puisses monter en ISO ? Plus tôt de jour, mais sous certaines architectures par exemple. Et c'est la plage dynamique qui va compter le plus. Est-ce que tu joues longtemps ou est-ce que tu as besoin de discrétion en cas la taille et le poids ? Ça va être des critères à prendre en compte dans ton choix. On va pas se mentir, on est en 2023, tous les appareils font tout ça à peu près bien. Il va donc falloir que tu essaies de trouver ce qui excelle dans les fonctions qui t'intéressent. Soit de te concentrer sur le troisième et ultime critère. Ok, je prends un air plus sérieux pour te parler du concept psychologique qui pour moi devrait être la plus importante de toutes les variables, l'autotélisme. L'autotélisme, littéralement soi-même et but, ça signifie une activité entreprise sans autre but qu'elle-même. En gros, quel appareil va te donner le plus de plaisir ? Titre, ok, je te l'accorde, c'est là. C'est la caméra qui te fera envisager la photo sans autre but que la satisfaction que te procurera l'activité photographique. L'appareil qui va te pousser à lever tes petites fesses du canapé et à les shooter. Et c'est là où beaucoup se vont encore avoir par le marketing, où ce seraient des fonctions technologiques qui te permettraient de transcender ton talent et ex officio te procurer ce plaisir. Alors que la vérité c'est qu'on utilise toujours à peine 10% des fonctions de notre appareil, qu'au bout de 3 mois on y est habitué et on n'y pense même plus. Il y a aussi l'amour du bel objet, t'as un Hasselblad entre les mains, oui t'as envie de l'utiliser. Mais c'est comme la technologie, ça tient pas sur la durée, on se lasse de tout, on s'habitue à tout. Et derrière tout ça il y a souvent juste la recherche d'une certaine sensation de légitimité. Ok ma caméra parfaite là, elle a pas la classe d'un Hasselblad, je te l'accorde, mais bon elle fait le taf. En street j'adore jouer avec les devantures de magasins, t'as toujours quelque chose à raconter. Ici j'adore la position de la dame qui semble sortir de cette jungle, cette profusion d'éléments, la cohésion des couleurs et la tête du gorille. Les boutiques comme ça c'est aussi généralement l'occasion de travailler avec des cadres, là je centre l'attention sur le bienvenu et j'attends que quelque chose à l'intérieur se passe pour le mettre en avant. C'est aussi l'occasion de travailler sur des reflets et les histoires qu'on peut raconter avec, ou encore avec les néons des enseignes. Premier test vraiment peu concluant au téléobjectif, la composition est totalement ratée, mais je manquais de recul. Donc j'ai sorti le grand angle et on est bien meilleur, on a un vrai sujet mis en avant, une meilleure ambiance. Tu le vois aussi ma caméra parfaite, bon bah c'est pas la meilleure en basse lumière, mais la montée en ISO je trouve qu'elle dégrade pas l'image de manière ostensiblement désagréable on va dire. Au contraire on arrive un peu à retrouver, dans une certaine mesure, un grain et une tonalité moins numérique je trouve. Une esthétique qui se rapproche un peu de la pellicule si tu veux, pour ce que ça vaut. Je te donne l'exemple de l'argentique. Tiens j'ai vu sur Twitter qu'on est reparti pour la guéguerre argentique versus numérique. Oui la vraie photographie c'est de l'argentique sans retouche. Ah Twitter. Bon on va mettre de côté cette pensée un petit peu simpliste qui sert qu'à flatter des égaux. Mais l'intérêt de l'argentique y réside dans sa complexité. C'est tous les défauts de la pratique argentique qui en font son intérêt. C'est pas pour tout le monde ok mais là où tu trouveras le plus de plaisir c'est dans les difficultés que tu devras dépasser pour obtenir ton image. L'autotélisme c'est trouver l'appareil qui va gamifier ta pratique, qui te challenge, qui va te mettre face à des contraintes que tu vas devoir résoudre créativement. Et attention je parlais de l'argentique je dis pas qu'il faut que tu trouves un appareil où tu galères à comprendre comment il fonctionne pas du tout. Non c'est l'appareil parce qu'il te pousse à pratiquer va automatiquement te placer dans une zone d'inconfort que tu devras dépasser. Une zone d'inconfort qui fait que j'ai la sensation de devoir me réadapter à l'outil. J'ai pas encore fait d'image transcendante avec loin de là mais les quelques images que j'apprécie elles ont été prises grâce à ces nouvelles façons de pratiquer. D'abord le grand angle que je commence à apprécier utilisé autant que les très longues focales pour ce côté incroyablement immersif dans l'image. Tiens j'aime beaucoup cette photo, la vitrine d'une boutique de bibelots anciens où j'ai attendu un très long moment dans le froid avant d'avoir la mamie parfaite qui passe au bon endroit. En opposition totale avec cette image où le nom ici, même si c'est pas le cas, pourrait se lire le Jones. Et justement ce jeune homme qui passe avec son téléphone juste en dessous avoue que c'est drôle. Et ma photo préférée pour l'instant, oui encore une mamie shootée au travers d'un truc qui était devant un resto. Ça doit leur servir à faire chauffer de la bouffe genre pop-corn ou autre. Mais si tu le sais pas, l'image est classe. De fait, est-ce que ça vaut bien le coup que je te dise quel appareil j'ai pris au final ? T'as bien compris que l'appareil parfait il est pour moi, pas pour toi. Toi tu vas devoir passer par toutes ces étapes pour déterminer ta caméra parfaite. Mais voilà, juste pour le cheminement de pensée, et parce que ce serait un peu dégueu que je te le dise pas, je te donne mon exemple. Voici le Linux GM1. Ma prémisse de départ, c'était de partir sur l'appareil à objectifs interchangeables le plus petit possible. Critère 1, le prix, le GM1, il date de plusieurs années, il est même plus sur le marché du neuf. Là, en kit avec le 20mm, en pancake, donc c'est équivalent à 40mm en full frame, je l'ai acheté en reconditionné pour moins de 300€. Pourquoi être sur Panasonic ? Très franchement, simplement parce que je tournais avant mes vidéos au GH5 et j'ai encore à disposition tout un parc optique. Économie. Au niveau des fonctions nécessaires pour moi, le critère numéro 1, c'était la compacité. Je t'explique pourquoi après. Et là-dessus, il n'y a rien à dire, il est minuscule. Bien sûr, j'aurais pu prendre un compact avec un zoom intégré, mais je tiens vraiment à la possibilité de pouvoir explorer avec des lentilles totalement barrées. Comme mon 600mm, là voilà, j'adore les longues focales, j'adore l'effet que ça rend. Mais justement, comme je commence à en avoir un petit peu trop l'habitude, avoir la possibilité d'aller totalement à l'opposé et jouer avec cette dinguerie de grand angle, par exemple. Voilà, merci à Pixlock de m'avoir fourni le 10-25mm à 1.7, c'est l'équivalent d'un 20-50mm en full frame. Cet objectif, c'est une dinguerie, mais vraiment, non mais regarde-moi ce setup, ça ne veut absolument rien dire. Clairement, je suis le premier imbécile au monde à monter ces deux trucs ensemble, mais franchement, c'était un régal. Alors oui, évidemment, en me concentrant juste sur ces deux critères, j'ai dû sacrifier sur la faible luminosité en basse lumière, surtout pour quelqu'un qui shoot d'habitude en Sony, l'autofocus qui est vraiment pas foufou, etc. Non, le pire pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de viewfinder. Moi, je suis un ancien, j'ai besoin d'un viseur où il n'y a même pas d'écran inclinable à la limite, et ça, franchement, c'est chaud. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mon plus gros problème photo du moment, c'est de ne faire des shootings que pour la chaîne YouTube, ce qui implique de sortir avec beaucoup de matériel pour la prise de vue, mais aussi pour le tournage. L'appareil parfait pour moi, c'est celui qui peut m'accompagner partout. Dans son setup de base, je peux me le mettre dans une poche et il vient avec moi dès que je passe le pas de la porte de chez moi. J'avais besoin de remettre la pratique photo de manière constante dans ma vie. Je sais pas si ça va marcher, c'est des nouvelles habitudes à créer, mais c'est justement ce challenge qui me donne envie. J'ai besoin de retrouver le goût de faire de la photo, sans autre raison que le plaisir de faire de la photo. Oui, je sais, c'est affligeant. La morale de cette vidéo, c'est que le meilleur appareil photo, c'est celui que t'as toujours avec toi. Ouais, c'est l'équivalent du genre de mantra inspiré qu'un coach en développement personnel mettrait sur son mur LinkedIn. Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Mais en même temps, les choses les plus basiques sont souvent les plus proches de la vérité. Il y a du vrai dans les clichés. Mais grâce à moi, tu sais maintenant que le meilleur appareil photo, c'est surtout celui qui donne envie de sortir prendre des photos. Voilà, de rien, ça fait plaisir. Bisous, partage, abonne-toi, mets la cloche. See you mate, keep on trading. Alors YouTube, hello ! Hey YouTube ! Quel est le meilleur appareil photo pour faire... Quel est le meilleur appareil photo... Putain ! Qui hante tes nuits et tes jours depuis toujours ! Quel est l'appareil le meilleur... ... ...